Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bon qu'elle appelle le Seigneur, c'est avec vous. Vraiment, ce que j'ai vu et que j'aimerais partager avec vous pour mes frères et soeurs m'étonne beaucoup, et je me pose la question, elle s'en va, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, est-ce que vous avez une idée, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Aïe aïe aïe, écoutez, cette fille a vu Jésus et a fait son portrait. Elle s'appelle Akyane Kramarik. Wow, regardez l'écran, regardez l'écran ici. C'est en 2003 qu'on a découvert ça, lors d'une émission télévisée, elle est apparue pour nous montrer son portrait préféré. On leur a pris la question, mais c'est qui exactement ? Elle a dit que c'est Jésus, hein ? Elle dit que elle a vu Jésus et elle a décidé de faire son portrait. En fait, quand elle sort, est-ce qu'elle se met en esprit et qu'elle voit les trucs ? Elle se met à dessiner ce qu'elle voit, les anges, le paradis, ces choses. Apparemment, à cet âge-là, elle pouvait déjà vous faire de telles choses. C'est ce que les gens vont expliquer ici. Nous allons écouter ça tout à l'heure. Le résultat, comment ça s'est passé, comment c'était, tout ça, vous allez comprendre. Maintenant, regardez là-bas, là-bas, là, c'est en 2019. Quand même en 2019 encore, la fille était capable de reproduire les mêmes choses. Vous avez vu ça ? Là-bas, elle a grandi. Wow ! Pour moi, quand je regarde ça, je me dis que les enfants, vraiment, sont des anges. Quand les enfants viennent au monde, il faut les prendre de survie, il faut vraiment être auprès d'eux pour leur comprendre, savoir ce qui se passe dans leur tête souvent, parce que personne n'arrive à comprendre pourquoi et comment c'est possible qu'une fille de son âge arrive à faire ça. Écoutez ce que les gens racontent. Le 21 octobre 2003, les Américains découvrent dans l'émission de la célèbre animatrice Oprah Winfrey l'étrange témoignage d'une artiste d'à peine neuf ans qui prétend savoir peindre après être allée au paradis. Les tableaux qu'on découvre sont ceux d'une enfant qui affirme n'avoir jamais pris de cours de peinture de sa vie. Devant Oprah Winfrey et des millions d'Américains, Akyane Cramary révèle que ce portrait est un portrait de Jésus. Cet enfant affirme qu'elle l'a rencontré et que son don lui vient de Dieu. Qu'il s'appelle Akyane Cramaric ou encore Luis Gasparetto, peut-on croire ces artistes qui prétendent avoir un don surnaturel ? Luis Antonio Gasparetto affirme que son talent lui vient de l'au-delà. Vous voyez ça ? Ces gens-là apparemment ont reçu des dons qui viennent de notre monde. Que les esprits de Van Gogh, Manet ou encore Picasso viennent le posséder pendant ses créations. Et ça c'est un autre jeune homme qui explique ça, comment ça se passe chez lui. Il dit que des esprits, des grands artistes qui sont morts, des grands peintres qui sont morts, viennent quand même entre en lui et le possèdent. C'est-à-dire le posséder l'amène à dessiner comme eux-mêmes, à faire les signatures. Fausseurs, escrocs aux talents indéniables ou artistes véritablement capables de communiquer avec les esprits ? Ces signatures sont bien celles de Picasso, Van Gogh ou Renoir. Pour les experts du monde entier, les toiles peintes par cet enfant restent une véritable énigme. Découvrez l'étrange et fascinante histoire de ces peintres médiums, dont les œuvres seraient inspirées par l'au-delà. Quand on dit qu'une œuvre est inspirée par l'au-delà, c'est genre une œuvre qui est inspirée par les esprits. Pensez-vous qu'une personne peut-elle être réellement possédée, au point où tu fais des choses de ce genre ? C'est une tournoi quand même. Écoutons. Nous sommes le 21 octobre 2003 aux Etats-Unis. Ce soir-là, sur les chaînes du groupe ABC, une petite fille de 9 ans est l'invitée vedette du show télévisé le plus regardé aux Etats-Unis et présentée par la célèbre Oprah Winfrey. Cette jeune fille s'appelle Akiane Kramarik. Et ce qu'elle va révéler va bouleverser des millions d'Américains. Le 21 octobre 2003, la chaîne de télévision ABC diffuse, comme tous les jours, son émission phare, The Oprah Show, présentée par la célèbre Oprah Winfrey. Ça fait 17 ans qu'elle est à l'antenne et elle est regardée par des millions d'Américains. L'une des chroniques de l'émission s'intéresse aux capacités que certains enfants développent. Et ce jour-là, l'émission reçoit une petite fille qui a 9 ans du nom de Akiane Kramarik. Ce soir-là, les Américains découvrent une petite fille qui a un don merveilleux pour la peinture. Nous recevons aujourd'hui les adolescents parmi les plus talentueux au monde. À seulement 9 ans, ses peintures valent déjà 25 000 dollars. Voici Akiane. Depuis qu'elle est toute petite, Akiane Kramarik peint des tableaux époustouflants. Oprah Winfrey est fascinée par le talent de cette petite fille de 9 ans, d'autant que cette dernière affirme n'avoir jamais pris aucun cours de peinture de sa vie. Quand Oprah Winfrey lui demande d'où lui vient ce talent, eh bien la petite fille lui répond avec une franchise assez désarmante. Vous avez vraiment un don, d'où vient-il ? Il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Ce soir-là, parmi tous les tableaux présentés, il y en a surtout un qui va retenir l'attention de la présentatrice et des millions de téléspectateurs. Sur ce tableau que la petite fille a peint à l'âge de 8 ans, on voit un homme de profil, les yeux et les mains tournés vers le ciel. Et là, devant Oprah Winfrey et des millions d'Américains, la petite Akiane Kramarik déclare que le portrait, celui de Jésus. Vous voyez donc, c'est la fille elle-même, Kiane. Qui, que, ce portrait, que vous voyez à l'écran, c'est le portrait de Jésus. Cet enfant affirme qu'elle l'a peint après l'avoir rencontrée. Aux Etats-Unis, nous le savons bien, où la religion est presque partout, jusque sur les billets de banque. Eh bien, cette gamine de 9 ans prétend avoir peint le visage du Christ. À partir de ce jour, les médias du monde entier vont commencer à s'intéresser à cette histoire. Ils vont se tourner vers la petite Akiane Kramarik qui va devenir la star de tous les shows télé. J'ai eu une vision dans laquelle je rencontrais Dieu. Et il m'a tout dit à propos de l'art. Il m'a aussi appris à peindre et à dessiner. Et j'ai commencé tout de suite. Ce qui va surtout marquer les Américains, c'est que ce talent, semble-t-il, est apparu dans des circonstances très étranges. D'où vient l'incroyable don pour la peinture de cette jeune Américaine ? Selon sa famille, l'étrange destin d'Akiane Kramarik aurait basculé au printemps de l'année 1999 dans la petite ville de Rolla, dans l'état du Missouri. Au printemps 1999, la petite Akiane Kramarik a 5 ans et elle vit avec ses parents et ses 4 frères dans une maison aux abords d'une petite ville qui s'appelle Rolla. C'est une petite fille comme les autres, mais il y a un détail qui a toute son importance. C'est qu'elle grandit dans une famille qui ne croit pas en Dieu. Ses parents, Marc et Forelli, sont athées. Durant toute une après-midi, il se passe quelque chose de terrible pour ses parents parce que cette petite fille va disparaître. Elle s'est comme envolée. Marc et Forelli Kramarik vont évidemment craindre le pire puisqu'ils pensent que la petite fille a été enlevée. La police est prévenue, tout le comté est mis au courant et on ne retrouve pas cette petite fille. La police a beau lancer un avis de recherche, fouiller partout, la petite Akiane reste introuvable. Alors que pour les autorités du Missouri, cette disparition reste un mystère, un étrange dénouement va mettre fin au cauchemar de la famille Kramarik. Le cauchemar de la famille Kramarik va durer six longues heures et puis subitement, la petite fille va réapparaître dans l'un des couloirs de la maison sans que personne ne trouve d'explication. Imaginez la tête des parents et des enquêteurs. Cette petite fille qu'on recherche partout depuis plus de six heures réapparaît comme par enchantement dans la maison familiale. Évidemment, on va questionner Akiane, où était-elle, qu'a-t-elle fait pendant ces six longues heures ? Et la réponse que la petite fille va faire est surréaliste pour son entourage. La petite fille va raconter qu'elle a été transportée, téléportée dans un autre monde qui n'est pas la Terre et que son corps était comme invisible. Non, vous n'avez pas entendu ça. Elle est devenue une esprit. Elle précise même qu'elle voyait tout le monde la chercher. Elle va même aller plus loin en racontant qu'elle a vu le paradis, les anges et qu'elle a même parlé à Dieu. Ses parents ne comprennent pas où est-ce qu'elle est allée chercher tout ça. Les parents raconteront que chez eux, on ne parle jamais de religion, que l'enfant ne regarde jamais la télévision, sans compter que la petite Akiane est scolarisée à la maison. Pour la police, c'est une blague. C'est une farce d'un enfant à l'imagination très fertile. Pourtant, cette disparition soulève quand même quelques interrogations. Comment une petite fille peut imaginer un tel scénario pendant six heures ? Et puis, de plus, on l'a cherchée partout, on a fouillée partout, sans la retrouver. Akiane Kramarik a-t-elle vécu une expérience surnaturelle, comme elle le prétend ? Si personne n'a jamais pu établir les circonstances exactes de cette mystérieuse disparition, cet événement va bouleverser l'existence de cette petite fille et celle de ses parents. Forélie et Marc Kramarik vont affirmer que depuis sa disparition, leur fille est obsédée par ce qu'elle dit avoir vu ce jour-là. Elle raconte sans cesse qu'elle doit absolument peindre ses visions du paradis. Cette petite fille n'a que cinq ans et elle va commencer à peindre, à dessiner de façon obsessionnelle et ça ne s'arrêtera plus jamais. La mère d'Akiane raconte que sa fille se lève à 4 heures du matin et qu'elle commence à dessiner sur tout, sur les murs, sur les fenêtres, par terre, et qu'à chaque fois, elle est comme en transe. Cette petite fille raconte... À chaque fois, elle est comme en transe ? ...à ses parents qu'elle doit peindre ce qu'elle voit quand elle se rend dans d'autres mondes. Elle doit peindre ce qu'elle voit quand elle se rend dans d'autres mondes. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Le contenu de ses dessins est tout à fait surprenant pour une enfant de son âge. Elle dessine Dieu, les anges, le paradis et même la physique antique. Mais ce qui va étonner le plus ses parents, c'est le talent que la petite Akiane déploie pour peindre. Cet enfant qui n'a jamais pris de cours de dessin ni de peinture se met à peindre à l'âge de 8 ans des portraits magnifiques en un temps record. Parmi les portraits qu'elle réalise à l'âge de 8 ans, il y a ce fameux portrait de Jésus qu'Oprah Winfrey et des millions d'Américains ont découvert à la télévision en 2009. Ses parents se demandent comment c'est possible. Akiane Kramarik va leur répondre que si elle est capable de peindre Jésus comme elle le fait, c'est tout simplement parce qu'elle l'a rencontré. Un autre portrait de Jésus va d'ailleurs assurer sa renommée. Ce portrait qu'elle appelle le prince de la paix qu'elle a peint quand elle avait 8 ans. Cette toile qu'elle a peint en à peine 40 heures sera évaluée par les experts à 1 million d'euros. Et ce jour-là, Akiane Kramarik est reconnue comme une enfant prodige. Alors évidemment, il y a quand même beaucoup de doutes dans l'histoire de Akiane. On soupçonne peut-être que la mère l'aiderait dans ses peintures. Cependant, il faut avouer que la maturité technique de cet enfant qui a 8 ans est proprement incroyable. Qu'elle soit inspirée par l'au-delà ou non, les chefs-d'oeuvre peints par cet enfant dès son plus jeune âge restent unis. Vous voyez ça, ça veut dire que les grands peintres eux-mêmes ont analysé la chose, ils ont fait des tests, ils ont fait des études scientifiques là-dessus et ils ont découvert que ce n'est pas du fake, ce n'est pas de la plaque. Si le cas d'Akiane Kramarik défie toute logique artistique, un autre artiste, le brésilien Luis Antonio Gasparetto, affirme lui aussi être inspiré par de mystérieuses forces surnaturelles. Vous voyez ça, c'est une autre personne qui dit qu'elle est inspirée par des forces surnaturelles aussi. Écoutons ça, écoutons ça. Son incroyable démonstration en 1978 sur une chaîne de télévision brésilienne va sidérer des millions de téléspectateurs. Luis Antonio Gasparetto a 29 ans au moment des faits. Il est né à Sao Paulo, au Brésil, le 16 août 1949. En mars 1978, il est invité sur une grande chaîne de télé brésilienne. Ce soir-là, Gasparetto va peindre devant un public mélusé 21 tableaux absolument époustouflants en 75 minutes. C'est une prouesse incroyable, pour ne pas dire surnaturelle. On ne comprend pas qu'un artiste qui n'ait jamais pris de cours de dessin ni de peinture puisse maîtriser autant de styles différents. La démonstration d'Antonio Gasparetto est tellement impressionnante que beaucoup vont crier à la tricherie. Dès le lendemain, des plaintes vont s'abattre sur la chaîne. Tout le monde va dire que c'était faux et que tout a été diffusé en accéléré. Or, les Brésiliens vont découvrir que la chaîne n'a pas triché et que si l'artiste est capable d'une telle prouesse, c'est qu'il serait possédé par des esprits. Des gens possédés par des esprits qui font de la peinture. Gasparetto affirme que son talent lui vient de l'au-delà et que les peintres bien connus, que sont Van Gogh, Picasso, Manet, l'habitent pendant ses créations. Comment expliquer l'incroyable facilité avec laquelle Luis Gasparetto peut peindre autant de tableaux dans le style des plus grands maîtres ? L'artiste prétend tirer son talent d'une étrange expérience paranormale qui, dans sa jeunesse, aurait changé le cours de sa vie. Gasparetto raconte cette lancée dans la peinture dès l'âge de 13 ans mais qu'à cette époque, il était incapable de produire un tableau digne de ce nom. Il adore peindre, mais il se trouve qu'il n'a ni argent pour prendre des cours, ni inspiration, ni talent. Luis Gasparetto avouera que pour obtenir son don pour la peinture, il a fait appel au spiritisme. Il baigne depuis toujours dans l'ésotérisme et un jour, il a fait une séance pour demander à un esprit ou à plusieurs esprits de l'aider dans la peinture. L'artiste raconte qu'il est entré en trance et qu'il a peint en trois minutes le portrait d'une jeune fille noire. Et ce portrait, il l'a signé Manet. Manet, comme le peintre français du 19e siècle. Sauf qu'à cette époque, c'est un petit Brésilien âgé de 13 ans. Il ne sait pas du tout qui est Manet. Il ne sait pas non plus où se trouve la France. Gasparetto raconte... Connu comme les Picasso et autres. On fera aux journalistes avoir découvert qui est Manet sept ans après, à l'âge de 20 ans. Ce garçon... Et c'est sept ans après qu'il a découvert en réalité qui est Manet. On va donc passer toute sa jeunesse à peindre des toiles en trance qu'il signe de noms qui lui sont inconnus. C'est en allant à la bibliothèque de sa ville qu'il dira avoir découvert que ses noms étaient des noms de peintres célèbres. Dans la signature, le nom Manet, qu'il a découvert en dessous de ses œuvres, c'était en réalité le nom des gens qui nous possédaient, des esprits qui nous possédaient. Luis Gasparetto est-il un artiste talentueux doublé d'un escroc ? Ou est-il véritablement inspiré par des peintres célèbres aujourd'hui décédés ? Des experts du monde entier ont étudié minutieusement ces tableaux. Ils y ont découvert des éléments inexplicables. Les gens vont commencer à se dire que ce Gasparetto, tout génial qu'il est, raconte des histoires à dormir debout. Cet homme prétend en quelque sorte être l'incarnation de peintres mondialement connus tels que Manet, Picasso, Van Gogh, Modigliani. On peut en citer une cinquantaine. En fait, Gasparetto affirme qu'il n'a absolument aucun talent et que son corps est juste un outil à travers lequel les peintres s'exprimeraient pour peindre. Des experts vont essayer de le discréditer. On va l'accuser de peindre jour et nuit, de s'entraîner, de savoir déjà à l'avance ce qu'il va dessiner et ce qu'il va peindre. On l'accuse aussi de simuler complètement les états de trance. Donc, pour ses détracteurs, il n'y a absolument rien de paranormal dans tout ça. Les experts se sont penchés sur son travail et se sont rendus compte qu'en effet, c'était une véritable prouesse et qu'il n'y avait absolument pas de tricherie dans ce qu'il faisait et que c'était de l'ordre du surnaturel. Cet homme est capable de peindre en quelques minutes n'importe quel tableau dans le style d'un peintre décédé. Et puis, il faut voir comment Casparietto réalise ses toiles. Il a les yeux fermés ou la tête plongée dans le creux de son bras. Il peint de la main droite ou de la main gauche, voire des deux mains en peignant deux tableaux différents simultanément. Il a d'ailleurs été testé dans le noir, les yeux bandés et il a continué à peindre. L'une des choses les plus étranges même les yeux bandés et il a continué à peindre. Cette histoire, c'est que les signatures que l'on voit au bas des tableaux de Casparietto ont été expertisées et qu'il s'agit bien des signatures des grands maîtres du passé qui sont décédés. Et les spécialistes ont découvert en réalité que les signatures en dessous de ce tableau étaient réelles réelles et appartenaient à ce grand peintre, ce confort, ce authentique. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du fake. Ces signatures sont bien celles de Picasso, Renoir ou encore Van Gogh. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les œuvres de Luis Antonio Gasparetto viendraient de l'au-delà. Et à ce jour, Gasparetto reste une énigme pour la science. Jusqu'à ce jour, il reste une énigme pour la science. Décédé en 2018 à l'âge de 68 ans, Luis Antonio Gasparetto a laissé derrière lui plus de mille tableaux qu'il dit avoir peints grâce aux esprits des plus grands peintres disparus. Inspiré par l'au-delà ou non, cet artiste, psychologue de profession, n'a jamais voulu tirer le moindre profit de ses toiles. De son côté, Akiane Kramarik continue aujourd'hui de peindre. La vente de ses œuvres surnaturelles à travers le monde génère des millions d'euros reversés à des associations caritatives. Vous avez vu ça ? Ces gens-là sont inspirés par des esprits pour faire leurs œuvres. Est-ce que vous avez deux comptes ? La première, comme la figure que vous voyez ici, du nom de Akiane Kramarik, elle indique que c'est Dieu qui l'esprit, que Dieu s'a sous-inspiration. Alors, la deuxième personne dont nous venons découvrir l'histoire ici, elle nous raconte qu'elle a été possédée, en fait qu'elle est possédée par les esprits. C'est-à-dire que c'est possédé par les esprits qu'elle arrive à faire ses portraits. Et l'esprit des gens qui sont décédés, les peintres, je précise, les grands peintres comme le Picasso qui sont décédés. Vous voyez ça ? D'un côté, Dieu espère. De l'autre côté, le diable s'inspire. C'est étrange. Pour cette affaire de Jésus, on peut comprendre que la fille, elle a vu Jésus, ce n'est pas impossible. Parce qu'à l'âge de 5 ans, souvent, on voit des choses. Mais non, pour le monsieur, lui, apparemment, lui, à un moment donné sa vie, il était allé invoquer les esprits pour pouvoir être un grand peintre. Et c'est le résultat qu'il a eu. Le résultat, c'est que les démons sont entre lui. Et les démons commençaient à peindre pour lui. Mais, en utilisant les données ou les informations sur les peintres disparus. Vous voyez ça ? C'est un moment étrange. Qui peut m'expliquer comment c'est possible ici ? Dites-moi tout ce que vous a pensé. Je vous retourne pour la chaîne d'ailleurs. C'est parti.